salut à tous bienvenue sur ma chaîne vidéo donc aujourd'hui fait pas chaud on est début mai mais il fait pas chaud donc aujourd'hui je me trouve sur un petit plan d'eau de l'amicale des pêcheurs d'Urmat donc sur un des plus grands plans d'eau de chez eux ou comme on peut voir celui-ci est énormément sauvage donc à certains endroits il y a très peu d'eau beaucoup de vases mais je pense qu'il ya un fort potentiel de gardons donc aujourd'hui je pêche les gardons je pêcherai pas la carpe ou quoi que ce soit c'est uniquement le gardon donc on va voir ce que ça donne donc j'ai pas pris grand chose en ma page j'ai pris du pain de pêche je me suis fait un peu de blé comme on peut voir du blé de léblis aromatisé caramel très peu cuit mais ça marche bien du maïs en cas où il ya des temps sur les gros retangles du gardons et un peu d'asticseurs donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui niveau ligne je me suis fait une petite ligne toute simple avec une canne simple je vais la sortir de l'eau voilà donc une canne tout simple montée bien sûr sur élastique un bas de ligne de peu près 20 25 cm en huit centièmes hameçon 22 fort de fer une plombée avec un plomb de touche justement à 20 25 cm juste près de la boucle boucle une autre plombée de trois petites à peu près 20 cm aussi comme on peut voir mais un petit flotteur de 0,60 donc on va voir ce que ça donne 0,40 pardon donc cette canne mesure 4 mètres pour l'instant j'ai mis un petit grain de blé et je pêche uniquement au bordure donc pas très loin près à 400 m donc largement suffisant il ya à peu près 40 50 cm d'eau donc discrétion assurée pour faire venir le poisson sur l'autre canne j'ai une canne de 5 m pareil au cou monter sur élastique en cas où de départ de tanches donc là j'ai mis un gros maïs sur un badline en 10 centièmes donc 10 centièmes de 20 25 cm une plombée comme on peut voir en forme de gouttes d'eau et ça c'est un flotteur de 0,60 donc là j'ai mis à fond parce que je peux pas gérer en fait deux lignes je vais vous montrer le flotteur c'est pas évident parce qu'il ya des herbos dessus donc un flotteur tout simple voilà bien adapté pour la pêche au maïs tout ça est monté sur les piquets comme ça je ne sert à rien à la main simplement la petite canne donc voilà donc on va essayer de faire du poisson à voir ce que ça donne en fin de partie de pêche donc faut pas espérer grand chose vu le temps frais et vu le lieu en fait parce que là où je me suis mis c'est près d'une presqu'île et j'aurais bien voulu me mettre entre l'ancienne séparation des deux étangs mais bon on peut pas faire comme on veut il ya du monde au beau et je veux déranger personne donc à tout à l'heure pour quelques scènes se fait à l'heure sur les déranger personne dans la main je sais pas vous la fait pour les déranger personne le fait que Dieu frotteur c'est vraiment que Dieu frotteur c'est l'année je peux le faire et je veux que Dieu frotteur on peut des deux étrangers Donc voilà, vous avez pu le constater, j'enchaîne sur les petits poissons, bon ils ne sont pas gros, les gardons et les retongles de 10 cm, même un peu moins, donc en bordure, j'ai dû remballer la canne de 5 mètres puisque je n'attrape rien, donc du coup je préfère me concentrer sur la canne de 4 mètres avec une pêche en bordure, et vu que la ligne est très fine avec du 800e en bas de ligne, donc j'ai un peu plus de chance, je vais lui remettre la veste parce que c'est froid quand même, en t-shirt il ne faut pas déconner, mais bon, on va essayer de concentrer un peu plus le poisson et de faire venir les gros, si il y a moyen, bon tant pis ce sera une pêche de patine. Bon, ils ne sont pas vraiment gros, hein, mais on voit bien qu'il y a de la reproduction, ça c'est un petit cheven, donc à mon avis, il doit en avoir des plus gros, un petit peu plus gros, mais légèrement, qui retangle, là, ce que je vais essayer de faire, de voir si les poissons attaquent vraiment, je vais essayer de prendre un maïs, de couper un petit bout, et voir ce que ça donne. Voilà, tout c'est bien de le placer sur l'hameçon, pour pas que celui-ci s'attire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le gardon, il peut faire des touches, il ne m'a laissé que la peau, en fait, du maïs. Donc, les petits malins. Je vais refaire la même chose. Ah bah non, j'ai un maïs qui est déjà coupé en deux, donc du coup, je vais le prendre. On va refaire la même chose. Et si ça ne va pas, on change d'appât. Bon, les amis, à mon avis, je suis tombé sur un bon tonge. Je vais essayer de la rattraper, sans casser. Oh bah je l'ai eu. Je vais vous la montrer. La deuxième. J'avais un peu moins de gardons et de retangles. Donc du coup, je me suis dit, il doit encore avoir des gros dans le coin. Et bien, ça n'a pas loupé. J'ai refait encore une tranche. Je vais essayer de la décrocher. Bon, elle est un peu plus petite que l'autre, mais ça va, quoi. La deuxième. Deuxième petite tranche. Bon, il y en a un. Je pense qu'il doit en avoir encore. Parce que si c'est un bon, je n'ai pas fini. En espérant qu'il ne me casse pas la ligne. Et de deux. Donc là, on vise la taille au-dessus. Au maïs. Un petit rayon de soleil et les poissons commencent à venir un peu. Un bon gardon. Donc ça commence seulement à venir. Au bout d'une heure de pêche, quoi. Mais bon, ça va. On se ressort bien. Donc je remets un autre maïs. Là, je ne coupe pas en deux pour voir si la taille des poissons est un peu plus gros. Je l'ai senti. En fait, sur ce plan d'eau, il faut rester très discret. On va voir ce que ça donne avec le petit rayon de soleil. Bon, ben voilà. À mon avis, j'ai dû attirer des gros poissons. Il y a beaucoup moins de petits. Donc beaucoup moins de touches. Et un peu d'activité. Quelquefois, un peu de bulles par-ci, par-là. Je pense qu'il y a encore des tanches. Sur le coup. Donc, est-ce que le rayon de soleil joue dessus, ça ? Je ne sais pas si les tâches les apprécient quand même. Il n'y a pas d'eau. Mais bon, je persiste encore avec le grain de maïs. Et après, j'essaierai soit au blé ou soit à l'asticour. On verra. Donc voilà la taille des poissons avec du blé. Pas mal. Un petit gardon. On commence. C'est tout, c'est bien de l'accrocher, quoi. Comme le poisson, il a tendance à tirer dessus. Et que le blé, ben, c'est de l'éblie. C'est assez mou. Et que je n'ai plus les yeux de 20 ans. Donc, du coup, voilà. Bon, c'est reparti. Je pense que c'était une tanche qui vient de me casser la ligne. Exactement. Donc, je viens de me casser la ligne. Je viens de me casser la ligne. OK. OK. Sous-titrage ST' 501 ... 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